Marc, 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 Marc. Vous connaissez tous Marc Zuckerberg cette semaine approximative sur l'histoire de Facebook et c'est parti maintenant. By the way, ajoutez-moi sur Facebook Radi99, c'est ma page d'humoriste. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Alors, Facebook, c'est un réseau social. Je crois que ça a été le premier vrai réseau social avant tout ce qu'on a connu. Instagram, WhatsApp, Snapchat, machin. Le premier qui a existé, c'est Facebook. Attends, mais il n'y avait pas MySpace, MSN ? Mais le premier est vrai, là. Avec tout ce que ça comporte, tu sais, genre, ok. Bon, c'est vrai. Avant, c'était MySpace, MSN, etc. Mais ce n'était pas aussi fou que Facebook, on est d'accord ? Non, je suis d'accord, mais ce n'est quand même pas le premier. J'avoue, ce n'était pas le premier. Ce n'était pas le premier, mais avant 2004, ce n'était pas malade, là, les réseaux sociaux. D'accord. Il n'y avait pas une vraie vie de réseaux sociaux. Et Marc Zuckerberg, il est étudiant. Il est étudiant dans une université. C'est à Harvard. Oui, il était à Harvard. Et c'est un génie. C'est un génie. Il y a, je crois, c'est son copain de chambre où il y a un ami avec qui il développe des trucs ou je ne sais pas quoi. Et je crois qu'à la base, il y avait une histoire de fille. Je crois que c'est ça. Il y a une histoire de fille. Il se fait jeter par une fille ou je ne sais pas quoi. Et il décide, en fait, de se venger en créant un algorithme, un espèce... Non ? Ça, c'est dans le film. Hein ? C'est dans le film, ça. Et alors, ce n'est pas basé sur la réalité. Ce n'est pas un biopic. La partie qui se fait rejeter, ça n'a pas été prouvé. On ne sait pas. OK. Bref, il crée une page à l'université qui compare avec des photos. Tu peux rate, tu peux donner... Donc, il code un programme qui fait exploser le réseau de l'université. Et dans le même temps, il y a deux étudiants qui décident d'ouvrir, de créer... Ils ont le concept de Facebook, sans l'appeler Facebook. Et ils demandent de l'aide à Mark Zuckerberg pour leur créer le code. Pour coder ça, tu sais. Une espèce de site internet où tu pourrais connecter des gens entre eux et partager des affaires, ton profil, ta photo, machin, etc. Et lui, il commence à travailler pour eux. Mais en même temps qu'il travaille pour eux, il trouve que l'idée, elle est cool. Tu sais. Donc, il fait traîner un peu le truc. En vrai, il les arnaque un petit peu. Ça a été prouvé parce qu'il a fini par les payer après avec Facebook. Donc, l'idée, elle vient de là. Elle vient de deux étudiants. C'est des jumeaux en plus qui ont fait après fortune dans la crypto, je crois, qui l'ont poursuivi. Mais voilà. Bref, il fait traîner un peu le truc. Mais lui, avec ses talents de codage plus leur idée qui est cool, il crée Facebook qui ne s'appelle pas Facebook. Au début, ça s'appelle comment ? Bref, ça ne s'appelle pas Facebook. Ça s'appelle d'un autre nom. Et il développe ça dans sa chambre d'étudiants, machin. Et il finit par lancer le truc, tu vois. Il lance le truc. Et là, il se rend compte que c'est un carton. Gros carton. Ça commence à marcher. Il commence à faire travailler des… Ça s'appelait comment ? De Facebook. Ça s'appelait deux Facebook avant. De Facebook. Ça s'appelait deux Facebook. Et après, ils ont enlevé le deux. Ils ont juste laissé Facebook parce qu'ils se sont associés aux gars de… Napster. De ? Napster. De Napster. Ouais, ils se sont associés aux gars de Napster qui les a fait avancer. Et au final, c'est comme ça que Facebook est né. Après, on connaît tous… Justin Timberlake, en fait. Ouais, Justin Timberlake. Ouais, c'est Justin Timberlake. Justin Timberlake. Chanteur, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. L'acteur-chanteur, c'est lui. Puis Napster. C'est lui qui a créé Napster. C'est Justin Timberlake. Et c'est lui qui a été rencontré, Marc, dans sa chambre d'étudiants pour lui dire « Hey, man, on va faire de l'argent à fond, là. » Enlève deux. Fais-le juste Facebook. Et c'est ça. Petite anecdote. Fun fact. Fun fact. Le logo Facebook, c'est un créateur qui l'a peint sur les murs des locaux de Facebook. Et il lui avait proposé « Est-ce que tu veux qu'on te paye comme ça ? » Là, maintenant, live en cash. Je ne sais plus combien c'était. Ou « Est-ce que tu veux qu'on te paye en action Facebook ? » Alors que Facebook, ce n'était rien du tout. Il a pris les actions. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Je pense que son nom, c'est David Chaud. Ouais, c'est un gars d'origine asiatique. Ouais, ouais, c'est un artiste, David Chaud. Ouais, on la connaît, l'anecdote, hein ? Ouais, ouais. Mais elle est vraie, l'anecdote. Celle-là, oui. Celle-là, oui, enfoiré. Mais elle reste aussi. Je ne sais pas. Mais c'est ça, l'histoire de Facebook. Ouais, 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 on peut dire. On peut dire que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ben, merci. Donc, vous avez appris des choses. Harvard, Justin Timberlake, Facebook. Napster. C'est Napster ou pas ? Oui, c'est Napster. C'est pas Spotify ? Non, Spotify, c'est venu après. C'est suédois, Spotify. C'est ? C'est suédois, Spotify. C'est suédois, Spotify. Tu n'es pas obligé de le dire sur ce ton-là, là. Genre, je sais tout. Viens, viens expliquer des choses, toi. Ouais, ouais. Tu me mettrais un like sur Facebook, s'il te plaît. C'était Facebook. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada